précédemment sur suraya's live yooo on est mardi donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller au bureau je suis partie me chercher un petit starbucks du coup là je vais au bureau à pied j'en ai pour 30 minutes j'aurais pu prendre le métro mais la flemme je préfère marcher ce soir je vais sûrement aller faire maison parce que comme vous pouvez le voir vous êtes pas étonnés je les ai arrachés encore une fois ils ont poussé trop vite donc du coup vous connaissez la chanson l'eau elle passait en dessous ça me dégoûtait donc j'ai préféré les enlever donc encore une fois j'aurais dû les faire quand je suis allée au salon avec Lydia la semaine dernière à chaque fois j'hésite je me dis ouais je peux attendre une semaine de plus je peux pas attendre une semaine de plus donc bon ah oui et je voulais vous dire un truc hier j'ai passé la pire journée une des journées les plus dures depuis que je suis au Canada y'a vraiment rien qui allait c'est le genre de journée où tu te dis mais qui m'a envoyé qui m'a dit d'aller au Canada tu vois qui m'a dit de compliquer ma vie comme ça mais en fait il y a toujours des journées comme ça dans chaque aventure et c'est que quelques pourcents par rapport à tous les bons moments tu vois et vraiment hier genre j'ai craqué genre je suis en mental breakdown j'ai pleuré et tout genre j'étais là mais j'en peux plus en fait et à un moment donné je me suis dit main caractère énergie is back j'ai mis mon maquillage et j'ai dit maintenant que j'ai mis mon maquillage là mon fond de teint à 50$ y'a plus une lame qui va gâcher ça j'ai mis mon maquillage et j'ai move on parce que on a pas le temps pour être triste mais ça fait du bien quand même d'extérioriser tu vois genre faut pas non plus tout garder pour toi mais faut pas passer trop de temps parce que j'ai toujours si ça sera pas important dans 5 ans y'a pas besoin de passer plus de 5 minutes dessus tout ça pour dire que craquer c'est pas grave faut qu'il faut mettre son masque de bad bitch en place ce matin je me suis réveillée en mode main caractère énergie is back c'est bon on se laisse pas abattre dans deux semaines tout ça ça sera oublié donc voilà quoi là du coup je suis en post dej je suis partie à la banque je connaissais toujours pas mes codes de débit card et credit card c'était un peu embêtant donc là j'y suis allée c'est enfin réglé c'est le genre de truc super chiant mais faut le faire en fait je pense que là je vais me prendre un petit truc à manger et ce soir j'irai faire mes ongles vu que je les ai arrachés et voilà quoi je passe une bonne journée franchement il fait beau j'ai bien dormi je suis requinquée genre hier j'avais passé une journée de merde mais aujourd'hui tout va bien c'est l'essentiel faut pas se laisser abattre bon je suis partie faire maison le même endroit que d'habitude j'ai fait ça pour pas changer parce qu'à chaque fois que je change toute façon j'aime pas donc voilà j'ai fait ça inspiration à elie bieber qui n'a pas fait cet été les mêmes ongles qu'elle et voilà donc là c'était pas prévu mais je vais rejoindre lydia yasmine chez elle elles ont leur nièce et leur mère en fait qui sont là de france et elles partent dimanche donc elles essaient de faire un max de trucs tous les soirs et là il y a la la fête foraine genre la foire du trône de toronto et donc du coup elles veulent emmener leur nièce donc on va aller là-bas avec kéro lydia yasmine et leur nièce moi je vais pas faire des manèges parce que je suis pas là pour mourir j'ai pas du tout confiance le bail a été monté en deux deux moi je fais confiance qu'à disney et à universal donc voilà les trucs officiels genre par contre c'est un peu avisé parce qu'il faut payer pour l'entrée que tu fasses des mais que tu fasses des manèges ou pas que tu manges ou pas tu payes en fait donc façon c'est le canada les états unis c'est pareil en amérique qu'est ce que tu ne payes pas respirer et encore du coup là on va à la cni donc c'est la fête foraine donc là je suis à la cni je sais plus ce que ça veut dire mais comme je dis c'est la fête foraine moi tout ce que je veux c'est mangé clairement Regardez yasmine comme elle est belle mais elle est trop belle oui bon elle aussi c'est tout cas de y bonjour, peux-je prendre un venti ice vanilla latte et peux-je ajouter un extra shot d'espresso et peux-je prendre un chocolat pour l'instant ? à ce moment je suis éclatée de fatigue mais bon c'est pas grave les jours passent vite là je suis contente bientôt dans mon appart ce matin du coup je suis partie me chercher un petit starbucks parce qu'on est toujours là pour être le main caractère de notre vie je sais pas si vous captez quand je dis ça il y en a qui vont capter mais je trouve que romantiser sa vie c'est à dire se croire un peu dans un film tu vois ben ça rend ta vie un peu plus cool et un peu plus fun j'aime trop faire ça après j'ai aussi besoin d'un café donc et là on peut pas mentir à bout la tête moi ma commande starbucks d'ailleurs je vous ai jamais dit ice vanilla latte avec un extra shot d'espresso parce que sinon ils aiment trop faire des ice vanilla latte il y a plus de lait que de café donc en fait ça sert à rien ce soir normalement je vais chez Ophélie et Margot elles ont prévu en tout cas Ophélie elle a prévu genre un pain and sip genre en mode on va faire de la peinture en buvant du vin même caractère energy vibe vraiment comme dans les films je vais encore au bureau aujourd'hui je pense pas que demain j'irai demain on est jeudi demain il y a Marie elle me prête son appart pour tout le week-end si elle est pas là moi je dis jamais non pour être toute seule donc let's go vous savez que je suis vraiment pas du tout gênée de filmer dans la rue comme ça genre les gens ils me jettent un coup d'oeil et ils calculent pas en fait hier je parlais avec la mère de Yasmine et Lydia encore vous savez pas Yasmine et Lydia elles sont soeurs mais parfois on m'a demandé si elles étaient en couple non non elles sont soeurs je parlais avec leur mère et elle me disait que c'était incroyable à quel point elle voyait qu'au Canada personne les jugeait et tout enfin que personne jugeait personne que personne calculait personne que chacun fait sa vie et tout mais c'est vrai comme aux Etats-Unis mais encore mieux en général les gens ils regardent parce que la caméra elle est bizarre elle est toute petite et en général on me demande ce que c'est tu vois mais c'est tout bref je vais au travail je vous vois plus tard bye donc là il est midi c'est l'heure de manger j'ai trop faim je vais aller me chercher un pad thai j'ai commandé en avance du coup ça s'appelle ginger c'est assez connu ici c'est plutôt bon là du coup je suis toujours en break je vais aller à LCBO pour acheter du vin pour ce soir pour chez Ophélie et je voulais vous montrer parce qu'en fait au Canada tu peux pas acheter de l'alcool dans n'importe quel magasin ça genre dans n'importe quelle épicerie ou quoi que ce soit c'est que dans les magasins spécialisés en fait du vin en canette il y a des margaritas des eaux pétillantes en fait avec de l'alcool à moitié genre par exemple ça les américains les canadiens ils aiment trop Wildclaw c'est genre de l'eau pétillante avec de l'alcool et goût ananas par exemple ça je crois c'est une boisson alcoolisée avec du piment genre trop bizarre le vin est récupéré là je vais à Michael c'est un magasin de R&Craft kind of genre en mode tu peux acheter bah tout pour faire du craft, faire des arts plastiques quoi je sais pas trop comment dire du coup je vais acheter une toile j'aurais pu aller à Dollarama et payer pas cher mais comment j'ai la flemme vous savez la flemme des fois ça vous fait payer cher yo c'est enfin le week-end je suis trop contente d'être enfin en week-end je vais enfin pouvoir me reposer pendant tout le long de ce vlog et du vlog dernier je vous ai dit à quelle fois j'étais fatiguée aujourd'hui j'ai juste travaillé je suis passée aussi à l'épicerie pour acheter deux trois trucs vite fait vu que je reste pas longtemps chez Marie ça servait à rien que je fasse trop de courses j'avais trop la flemme d'aller jusqu'au supermarché donc je suis allée à l'épicerie d'en bas le convenience store donc c'est à dire que comme c'est convenient c'est cher donc je vous mettrai le petit extrait juste maintenant j'ai acheté du parmesan excusez-moi mais le parmesan est très douteux genre on dirait pas ça se trouve elle a râpé les pieds de quelqu'un elle a mis dans une boîte elle a écrit parmesan de la sauce tomate des pâtes du lait du mélange pour faire des pancakes des captain crunch ça c'est vraiment mes céréales préférées j'en mangeais tout le temps aux Etats-Unis ils ont écrit en français ça me fume capitaine crunch parfois faut pas traduire s'il vous plaît et de l'eau tout ça pour 28 dollars voilà donc là je me suis préparée c'est le dernier week-end de la mère et de la nièce de Lydia et Yasmine après elle rentre en France donc ce soir on va aller à la CN Tower donc la CN Tower je vous la présente pas hein c'est la grande tour de Drake ouais aussi elle est sur un des albums de Drake mais c'est pas sa tour c'est la tour super connue de Toronto on va aller tout en haut pour voir un peu la vue etc avec Kéron on veut trop faire le edge walk genre en fait t'es accroché avec un harnais et tu marches autour sauf que ça coûte 200 balles donc on a pas encore décidé quand est-ce qu'on allait le faire donc pour l'instant au moins je vais monter avec les filles je vais aller voir ça parce qu'après on va aller manger quelque part et ça sera tout pour aujourd'hui pas de folie pas de soirée donc si je peux être dans mon lit à minuit ça serait incroyable et voilà quoi je vous emmène avec nous j'ai hyper froid je sais pas pourquoi je me suis pris là je sais pas combien il fait mais en fait il y a du vent donc j'ai hyper froid et en plus pour sortir de Union Station c'est la station principale de downtown c'est un labyrinthe du coup ça donne tellement chaud alors l'hiver c'est trop bien parce que t'es enfermée tout le long mais là là l'été bah du coup j'étais enfermée j'avais chaud maintenant je sors j'ai froid quoi bon je suis arrivée à la sienne je vais rejoindre les filles t'es trop hâte bien sûr je suis en train d'attendre Lydia et Yasmin parce qu'elles sont toujours en retard ça fait 20 minutes que j'attends et ça va vraiment pas être à l'heure il faut savoir se faire désirer mais là j'ai attendu 30 minutes parce qu'il fait chaud entre guillemets c'est l'été mais cet hiver tu me fais attendre plus de 15 minutes je disparais je fais pas ça Lydia m'attend même pas je t'attends pas mais je t'attendrai pas bon là du coup on sort de la CN Tower donc on a vu en haut la vue etc franchement c'était une belle vue en plus il y avait le coucher du soleil donc c'était grave cool je pense que c'est un truc à faire quand on arrive ici ou quand on visite on a payé 47 dollars je crois par contre je regrette un peu de ne pas avoir vu de plein jour un avis Yasmin ? sur la CN ? franchement on a vu pas terrible on est pas impressionnés quoi mais c'est mignon quoi non mais c'est parce que nous on a vécu aux Etats-Unis et qu'on a pu la petite étincelle mais en vrai on a déjà vu beaucoup de skyline c'est ça du coup on va manger hibashi c'est ça Yasmin ? hibashi ouais j'ai jamais mangé ça je sais pas ce que c'est je sais que t'as déjà mangé mais tu savais pas que ça s'appelait tantôt franchement ça me parle pas il y en a partout t'es dans le toboggan ? j'en jure la vie de ta mère t'es bloquée ouais mais en fait mon jean il est pas élastique mais regardez là vas-y pousse-moi 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 mais regardez là elle a dit c'était écrit 3 à 8 ans oui je pensais qu'il y avait écrit 23 ans bon bah je suis rentrée chez Marie on est allé manger hibashi du coup c'était ma première fois peut-être ma deuxième parce qu'il me semble dans mes lointains souvenirs qu'il y a 3 ans j'y étais allé à Chicago avec Manon mais je sais pas c'était exactement pareil en tout cas j'ai pas spécialement aimé c'était très très bruyant moi quand je suis fatiguée je suis hyper sensible genre je suis très sensible en général mais quand je suis fatiguée franchement le bruit je ne supporte pas et là c'était vraiment trop bruyant ça me cassait la tête en fait genre vraiment j'en avais un peu marre c'était un peu difficile d'apprécier le moment ensuite genre notre table notre plancha là elle marchait pas donc le gars il a fait à manger ailleurs donc moi j'ai dit en fait comment ça je vais payer 45 balles là où je sais pas combien alors que je paye de base pour l'expérience qu'on me fasse à manger en face de moi etc et là en fait je vais payer 45 et tu fais à manger dans ta cuisine c'est mort donc du coup je lui ai dit ça donc du coup on a dû changer de place donc le gars a dû recommencer son bail il a fait que souffler et la nourriture en vrai enfin je mangeais du riz blanc avec un pavé de saumon avec la sauce soja quoi enfin rien d'incroyable encore les filles elles avaient pris des trucs un peu genre du steak du poulet mais moi comme je mange pas trop de viande ben mais bon en vrai c'était cool à partir du moment où je suis avec Yasmine et Lydia c'est cool de toute façon donc en vrai j'ai kiffé mon moment et la CN Tower bah écoutez c'est à faire c'est une bête de vue avec le coucher de soleil c'était vraiment beau ah oui et j'ai oublié de dire à l'entrée de la CN Tower ils fouillent les sacs et tout on passait des trucs de sécurité comme dans un aéroport et ça fait genre 8 ans que j'ai une bombe lacrymo dans mon sac à main 8 ans vraiment ça fait 8 ans que je passe tous les avions tous les concerts toutes les fouilles de sacs on m'a jamais rien dit on m'a jamais rien dit ou au pire on me l'a pris et on m'a dit je te le rends à la fin du concert là depuis que je suis à Toronto j'ai pris l'avion je sais pas combien de fois on m'a jamais rien dit je suis allée à plein de concerts je suis allée voir Chris Brown, Drake, Alicia Keys enfin j'ai passé plein de sécurité on m'a jamais rien dit là je rentre à la CN Tower la meuf elle me la prend je lui dis ok je comprends par contre quand j'ai fini est-ce que je peux la récupérer non et tout c'est illégal nan 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 je lui dis mais j'ai passé toutes les sécurités du monde au Canada avec même à des concerts à Budweather stage on m'a rien dit et toi là tu me prends la tête en fait je lui dis ok bah rends la moi c'est bon je vais la mettre quelque part dehors non je veux pas que tu la caches nan 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 c'est illégal une grosse connasse clairement et en fait je lui ai dit franchement toi ça se voit tu rentres pas toute seule la nuit après je lui ai dit mais t'es une femme ou t'es pas une femme enfin franchement solidarité féminine de rien du tout genre moi je flippe je me suis fait agresser plusieurs fois en fait il y a genre 8 ans je me suis fait agresser à Nantes et du coup après j'étais traumatisée j'avais archi peur de sortir etc et mes potes ils m'ont offert ça et en fait ça me rassure je m'en suis jamais servie enfin une ou deux fois mais il y a très très longtemps mais sinon ça me rassure juste en fait de me dire que j'ai ça genre je le mets dans ma manche et je me dis au moins s'il y a quelque chose ben j'ai ça mais en vrai c'est plus pour me sécuriser dans ma tête que vraiment pour m'en servir enfin en fait je sais même pas pourquoi elle a voulu créer des problèmes enfin ça m'a trop saoulée bref tout ça pour dire que ça c'était le moment qui m'a vraiment énervée anyway j'y vais je vais prendre une douche et dormir ciao nous sommes samedi calculez pas ma tête aujourd'hui je glande et je me repose c'est le programme donc mes cheveux c'est le bordel j'ai pas de maquillage enfin bref j'ai la tête d'une meuf qui ne s'est pas préparée aujourd'hui ça fait hyper longtemps que je me suis pas reposée je sais que je vais passer une journée devant la télé j'ai au moins deux mois je pense du coup là je suis chez Marie elle rentre demain je suis en train de regarder ma série préférée qui est Selling Sunset enfin là c'est pas Selling Sunset c'est Selling the O.C. c'est un show de télé-réalité en gros sur le Wheel Estate c'est des agents immobiliers en gros il y a plein de dramas et tout et c'est en Californie et comme vous le savez ou peut-être pas j'ai vécu à côté de Haley pendant 9 mois et à San Francisco pendant 6 mois donc bref j'aime trop regarder des trucs par rapport à la Californie ça me rappelle le bon temps donc voilà là je suis avec Kero on va au cinéma voir Beast salut encore moi encore nous pour un nouvel épisode direction cinéma Denzel Washington les amis le plus grand acteur du cinéma américain je croyais t'allais lui faire un bisou putain tes doigts elle est trop belle en photo tu as pas vu ce film ? non ce soir regarde le stop non je peux pas regarder deux films le même jour non mais un film au cinéma et un film d'autre je peux pas c'est ton premier cinéma t'es prêt ? c'est mon premier cinéma autre part qu'en France bon là on sort du film du coup moi je dirais que c'était un 7 sur 10 c'est pas le film de l'année et tout c'est pas du tout crédible franchement c'était grave cool j'ai trouvé que c'était bien fait les effets spéciaux Idris Elba franchement ils gèrent voilà et toi ton avis ? super film franchement j'ai bien aimé il y a rien à dire il était court mais intense et franchement on s'ennuie pas c'est pas un film de fou c'est pas le film de l'année mais c'est un très bon film pour des paniques et ta première expérience au cinéma en Amérique du Nord ? ici ils sont fous ils m'ont donné un gobelet grand comme ça ils m'ont dit c'est small ils m'ont donné des small popcorn le truc il est infinissable je crois que les gens sont grands en Amérique gros gros grand et gros voilà bah maintenant je crois que je vais rentrer et regarder Céline de Aussie et c'est tout c'était un bon dimanche mais c'était un samedi en fait c'était un très bon samedi et dans quelques jours on emménage respectivement dans nos nouveaux apparts ils vont être incroyables oui on va vivre une vie américaine condo, piscine de l'appart, salle de sport de l'appart ça va être incroyable le 1er septembre on reprend notre vie en main là en tout cas moi je reprends ma vie en main le 1er septembre c'est fini c'est fini les conneries donc après le cinéma on a décidé de faire une petite balade et on est tombé sur un espèce de stand de corn dog moi j'en ai déjà mangé je crois en Californie mais Kero qui est ici non j'en ai jamais mangé mais on va tester, tu vas me faire goûter donc on va voir ce que ça donne ouais, on verra yo nous sommes dimanche donc aujourd'hui je vais chez Ophélie on va encore faire de la peinture donc voilà j'ai fait des pancakes les autres vont ramener d'autres trucs et tout on va faire un petit après une peinture sur son rooftop là du coup je vais retourner dormir chez les filles donc Yasmine et Lydia ce soir jusqu'à jeudi et jeudi j'ai mon appart j'ai trop hâte donc ce soir je vais aller chercher mes affaires dans la chambre que je souloue je vais les ramener chez les filles et puis ça sera l'avant-vernière fois que je bouge mes affaires donc je suis contente on y voit le bout c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater et moi je vous dis à lundi prochain ciao